Vertigo ? Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. La musique. La musique avec vous, Pierdo Borknest. Il y a quelques jours, sortait le dernier titre des Beatles, le dernier en date, Now and Then, écrit par John Lennon, et dont vous venez donc nous décrypter la mélodie. Oui, en tout cas une partie. Et pourquoi cela ? Parce qu'on y trouve un élément typique de la manière de composer de John Lennon. Quelque chose qu'apparemment il aimait accentuer dans ses mélodies, particulièrement depuis 1968, donc vers la fin des Beatles. Un élément musical que j'appellerais pour simplifier des dissonances. Alors d'abord un petit mot sur la chanson Now and Then. Ce sont les deux survivants des Beatles, Paul McCartney et Ringo Starr, qui ont réussi à la reconstruire à partir d'une démo enregistrée en 1978 par John Lennon. Un enregistrement de mauvaise qualité, dit-on, où le piano était trop fort, où il y avait un bourdonnement affreux. Et des bruits de télévision en fond. En gros, ça devait donner quelque chose comme ça. Grâce à l'intelligence artificielle, tout ça a été nettoyé. Voici donc le résultat final. Alors, dès le début de la chanson, on entend dans la mélodie une note inattendue et dissonante. C'est au moment où John Lennon chante le « know » de « I know ». Vous avez entendu, hein ? Quand il fait, c'est la deuxième note, quand il fait « I know », cette note-là. Eh bien, cette note est dissonante parce qu'elle ne fait pas partie de l'accord qui est en accompagnement. Ça coince. Et c'est surprenant parce qu'en fait, on ne fait pas ça en général. Prenez par exemple ce morceau de Dave Stewart, le guitariste de Eurythmics. À la première écoute, on jurerait que c'est la même chose que « Now and Then » de Lennon. Mais en fait, pas du tout. Oui, parce qu'en fait, Dave Stewart, dans ce morceau, accentue les notes de l'harmonie. Les notes, on va dire, normales. Comme ça, il y a un accord. Et puis, il fait « ti-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té. C'est vraiment bien joué. Au contraire de John Lennon, qui lui, fait une note bizarre. Celle-ci. C'est un ré, quoi. Oui, c'est un ré. C'est une note qui dissonne. Donc, c'est un peu bizarre et j'ai l'impression que c'est ce qu'il recherche. La preuve, c'est que dans le deuxième passage mélodique de Now and Then, ça contient aussi une dissonance. Et là, c'est lorsque Lennon chante Because of You. On retrouve là un trait typique des mélodies de John Lennon, le fait de se poser sur une note de couleur, ici une neuvième. C'est un enchaînement qu'on trouve dans pas mal de ces... Exactement. J'ai quelques exemples sous la main. Par exemple, Julia. Il y a exactement ça. Si on met Julia à la même hauteur que Now and Then, on se rend compte que c'est identique. On entend bien une note de couleur, une neuvième, qui vient se résoudre comme une apogéature en fait, sur une note normale. Ceux qui ne comprennent pas, donc, à revoir les anciennes chroniques, vous expliquez la apogéature. Exactement. Donc voilà, Julia. Et pour rappel, Eh bien, Now and Then. Voilà, c'est ce petit plus. Alors, je vous donne encore deux exemples. D'abord, I'm so tired, sortant en 68, Lennon s'étire là aussi sur une note de couleur, une neuvième, avant de se poser sur la note normale, mais cette fois, par le bas. C'est exactement ce qui se passe dans la célèbre chanson « Because ». Et ça tombe normal. On peut d'ailleurs mélanger les deux titres, faire chanter Lennon « I'm so tired » sur « Because ». « I'm so tired » Bon, j'ai un tout petit change, j'ai un tout petit change de fin, mais sinon, c'est pareil. Alors, il y aurait bien d'autres exemples de mélodies où Lennon accentue des notes un peu dissonantes, des notes de couleur, des neuvièmes, mais aussi des septièmes. Écoutez par exemple le début de « Happiness is a Warm Gun ». Nouveau ce même truc Cette recherche du truc qui coince C'est marrant pour quelqu'un qui défendait le peace and love Après vous me direz c'est normal dans la musique On recherche ça justement Le petit truc qui change Et oui sinon c'est pas drôle Je vais terminer ma chronique par une petite démonstration De justement ce petit sel Qu'on trouve dans pas toutes les musiques La Schlager par exemple il y a peu de ça Prenons Can't Buy Me Love Une chanson écrite par Paul McCartney en 1964 Elle est toute simple Et bien si John Lennon en avait composé la mélodie Selon ma théorie Il aurait ajouté une dissonance sur ce love Une note de couleur, une neuvième Voilà ce que ça aurait donné Et voilà Et tout de suite on se serait dit Ah mais tiens c'est bizarre Et oui puis ce love il a quand même Une touche un peu Qui grince Un peu mélancolique Exact l'amour c'est pas toujours facile Voilà Bah merci pour cette conclusion Calls me About a lucky man Who made a grave She's not a girl Who misses me I'm so tired I haven't slept with you I haven't slept with you Merci.